Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente la montre Suunto 5 piques, donc c'est la nouveauté du moment. Elle est sortie, elle est juste super belle, très élégante, très fine. Alors moi ce que j'aime bien c'est que, en fait c'est une montre qu'on peut porter tous les jours et c'est aussi une montre qu'on peut évidemment prendre pour des activités outdoor. En fait c'est, tu habites en ville, tu as plein de choses, de sport etc. Tu as au moins 80 sports ici, si jamais tu es allé courir tranquillement dans la nature, hop tu prends tes baskets et tu y vas. Et ça c'est pas mal. Et alors certaines choses à mettre en valeur, donc légère, compacte, classique et efficace pour un prix de 299 euros, ce qui est relativement pas mal par rapport aux autres montres. Alors c'est vrai qu'elle est plus légère que les autres gammes, les autres montres de la gamme Suunto. Donc la 9 piques est un peu plus mastoc, mais toujours pour d'autres situations, un peu plus pour l'outdoor, pour le côté aventurier. Si vous avez un côté un peu urbain, un peu comme moi, enfin qui aime la nature, mais aussi qui aime courir en ville ou alors parce qu'on ne peut pas faire autrement, elle est géniale. Alors quelques précisions. Elle est facile à utiliser, c'est-à-dire qu'elle est très ergonomique. Alors moi je ne suis pas du tout une fan des modes d'emploi, en général il faut que la montre soit intuitive et elle est vraiment. Alors certes elle n'est pas tactile, mais avec les boutons, très simple d'accéder à tous les paramètres. Et en fait on en cherche, il y a des options, il y a plein d'options qui vont être vraiment utiles pour les coureurs. Et ce n'est pas simplement la montre de base, elle est quand même très complète, très technique, avec beaucoup de technologie. Et d'ailleurs en parlant de GPS, vous pouvez paramétrer les GPS que vous avez, parce qu'en fait il y a la technologie Suunto et c'est vrai qu'elle est parfaite. Donc autant l'utiliser pour les montres telles que la Suunto 5 piques aussi. De plus pour la batterie, là aussi elle peut aller jusqu'à 100 heures, selon 20 heures, selon de 20 heures jusqu'à 100 heures. Donc selon le type d'utilisation du GPS, forcément la batterie se sera un peu plus vite. La recharge est rapide et puis en plus c'est très sympa de pouvoir se dire qu'on peut aller jusqu'à 100 heures pour pouvoir être tranquille. Après je voulais parler aussi des différentes fonctions. Il y en a énormément, donc c'est très vaste. Donc je vous conseille aussi d'aller voir l'article sur le blog qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus complet. Là c'est vrai que c'est une petite façon de regarder cette montre-là qui est vraiment très simple d'utilisation. Il suffit d'appuyer sur les boutons, voilà, donc pour accéder ici au service, là. Ensuite on clique là et là vous commencez votre sortie. Et c'est parti ! Sur la montre, vous pouvez aussi paramétrer vos fractionnés. Donc par exemple si vous avez envie de faire des fractionnés, il suffit de pouvoir les intégrer. Et moi ce que j'ai apprécié aussi, c'était justement pour ce côté ergonomique et la facilité, c'était de ne plus avoir à le connecter sur l'ordinateur mais directement sur l'application. En fait ça se fait automatiquement. Vous allez courir, vous mettez le GPS, vous retrouvez toutes vos données de fréquence cardiaque, bref, toutes les données qu'il y a sur votre application et qui est vraiment super parce qu'elle est très lisible, très ergonomique et très intuitive. Vous pouvez sauvegarder, vous pouvez les transmettre à toute votre communauté sur Strava, sur Insta, sur Facebook, bref, ce que vous voulez. Et en même temps ça vous permet d'avoir vraiment toutes vos données sur quelques jours, sur une semaine et ça c'est important. Donc après moi ce que j'ai bien aimé comme fonctionnalité, il y en a d'autres, il y en a tellement, mais c'était la façon, enfin c'était le Ghost Runner. Donc en fait pour vous motiver un peu plus, vous avez le Ghost Runner, il suffit de le mettre, de l'intégrer et puis vous courez contre un fantôme, donc un coureur fantôme. Donc si tu n'as pas d'amis, tu peux courir quand même avec quelqu'un, un pseudo fantôme et ça va vous permettre d'avoir une émulation aussi. Donc il y a plein de tips comme ça que vous pouvez découvrir tout au long de ce test et je vous invite vraiment à la tester parce qu'honnêtement c'est une montre que j'aurais bien gardée mais qu'il va falloir que je rende. Donc en tout cas voilà, c'est mon test et je vous dis, elle est super. Vraiment un gros coup de cœur pour cette montre-là. A bientôt, au revoir.